Son séjour dans le Var se poursuit. Depuis la fin du mois de juillet, Emmanuel Macron a pris ses quartiers au fort de Brégançon. Le chef de l'État y passe des vacances studieuses, avec des sorties publiques aux côtés notamment de Brigitte Macron et autres membres de sa famille. Ce jeudi 17 août, le locataire de l'Élysée a notamment participé au 79e anniversaire de la libération du village de Borme-les-Mimosas. Plusieurs clichés de sa journée ont été réalisés et mis en ligne par sa photographe officielle, Soisic de la Moissonnière, sur son compte Instagram. Sur la dizaine de photographies dévoilées, toutes en noir et blanc, Emmanuel Macron est notamment montré lors de sa séance de sport quotidienne. L'un des clichés dévoile le président de la République de profil, en train de faire du rameur. Il est également affiché en tenue sportive, en short, basket au pied, le téléphone dans une main et une serviette dans l'autre, dans les extérieurs de son lieu de vacances. La publication met également en avant le chien du couple présidentiel, Nemo, ainsi que le bain de foule d'Emmanuel Macron lors de son déplacement de ce jeudi 17 août. Brigitte et Emmanuel Macron à Brégançon, discours, bain de foule et selfie Emmanuel Macron, un passionné de sport en vacances, Emmanuel Macron ne déconnecte pas tellement de ses fonctions présidentielles. Il a notamment envoyé un message à Pascal Praud à l'occasion du décès de son chroniqueur, Gérard Leclerc, ce mardi 15 août. Le sport a également une place importante dans son quotidien. Généralement, lorsqu'il se trouve au fort de Brégançon, il s'interrompt vers midi pour une heure d'exercice, a indiqué le journaliste Ludovic Vigogne, dans son livre Les 100 jours. Emmanuel Macron pratique notamment la boxe et apprécie arpenter le parcours de jogging de 12 km sur les hauteurs de Bormes-les-Mimosas. Le tennis fait également partie des activités sportives appréciées par le mari de Brigitte Macron. Crédit photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501